La princesse aux doigts d'or, Christian Jolibois et E. Zirong. L'empereur de Chine était le plus heureux et le plus comblé des souverains de la terre. Il régnait sur un vaste pays qui s'étendait jusqu'aux confins des mondes connus. Doté d'une nature bonhomme, il gouvernait avec sagesse. L'empereur aimait parcourir la campagne pour s'entretenir avec son peuple, rire avec les enfants, partager le repas des humbles, admirer les paysages et écouter le chant des oiseaux. Il fallait voir son visage s'illuminer lorsqu'il découvrait la création de l'un de ses sujets. « Alors comme ça, tu as inventé la brouette ? » s'écriait le monarque en laissant éclater sa joie. « La brouette ! Quelle idée formidable et si simple ! Que l'on récompense cette femme en la couvrant d'or ! » C'est ainsi qu'encouragé par leur cher empereur, les chinois inventèrent dans la foulée la boussole, le papier, le canard laqué, les allumettes, les cerfs-volants, la poudre, les caractères d'imprimerie, les pétards pour faire la fête et des milliers de choses encore. Les souverains des pays voisins le prenaient pour un fou. Qu'est-ce que cet empereur qui dépense une fortune pour le dessin d'un poisson gobant une mouche ? Alors qu'avec tout cet argent, il aurait pu s'acheter un bateau de guerre et des dizaines de canons ! Oui, car en plus d'être bon et généreux, l'empereur était également sensible à tous les arts et aimait recevoir à sa table pour les honorer les peintres, les poètes et les musiciens. Son bien le plus précieux n'était pas comme on pourrait le penser, son immense richesse, mais sa fille unique, la princesse, première lueur du jour. A sa naissance, des dizaines de gentils dragons protecteurs étaient venus des quatre coins de l'Empire pour se pencher sur son berceau. Je t'offre le don, dit l'un, de ne jamais t'emporter quand ta route croisera celle d'un imbécile. Tel que je connais le monde, ce don te sera très utile. Moi, dit un autre, je t'offre le don, fort rare, de comprendre le langage des animaux. Ainsi, pourras-tu converser avec le tigre et comprendre les plaisanteries des singes de la montagne aux mille fleurs. C'est un minuscule dragon, venu de la lointaine province du Sichuan, qui offrit le plus précieux des dons à la petite princesse, le don de peindre les oiseaux. Je t'entends déjà protester, ami lecteur. Tu te moques du monde ? Le don de peindre les oiseaux, la belle affaire, c'est à la portée du premier barbouilleur venu. Et la beauté, et la richesse, et la promesse d'une rencontre avec un prince beau comme un astre, « Rien de tout cela dans ton histoire ! » Lecteur, mon ami, ne sois pas impatient. Approche et regarde première lueur du jour exercer son art. Admire d'abord son pinceau, réalisé spécialement pour elle par maître Men Tian, le plus habile fabricant de pinceaux du Céleste Empire. Mange de bambou et poil de moustache des membres de la garde personnelle de l'Empereur. Vois comme elle fait courir son trait d'encre avec délicatesse sur le papier. D'une unique et longue trace souple et ferme, elle représente rossignoles, oiseaux de paradis, aigles, grues sauvages et autres merveilles. Le véritable prodige, c'est que première lueur du jour réussit à leur donner fille, de façon si parfaite qu'une fois achevés, les oiseaux peints prennent leur envol depuis le rebord de sa fenêtre et s'en vont chanter les louanges de leur princesse aux quatre coins de l'Empereur. Ce don extraordinaire émerveilla tant les gens qu'on surnomma la fille de l'Empereur, la princesse, aux doigts d'or. Les oiseaux créés par première lueur du jour prirent petit à petit possession d'un lieu retiré sur les pentes d'un volcan où le soufre et la lave dévalant du cratère avaient détruit toute vie. Grâce à eux, herbes, arbustes et buissons y poussèrent à nouveau et bientôt des milliers de champs d'oiseaux égayèrent les pentes désolées du volcan, changeant peu à peu le paysage sinistre en un luxuriant jardin. Sur les flancs de cet ancien volcan, au fond d'une grotte, vivait à l'écart du monde une des pires calamités que la Chine ait jamais engendrées, un fantôme effroyable répondant au nom de sabre de sang. Par le passé, il avait semé la terreur dans tout l'Empire, brûlant et massacrant à la tête d'une armée de pillards sanguinaires. À sa mort, les dieux, qui pourtant avaient vu bien des atrocités commises par les hommes, furent si horrifiés par ces méfaits qu'ils lui refusèrent l'entrée des enfers. Et sabre de sang fut condamné à rester terré dans cette grotte pour l'éternité. L'arrivée de ces milliers d'oiseaux merveilleux ramages autour de sa camière mit le fantôme en grande fureur. « Tant de beauté me rend malade ! D'où viennent ces volatiles bruyants qui troublent ma tranquillité ? Rendez-moi ces noirs paysages sans vie que j'aime tant ! » Quand il apprit que la fille de l'Empereur avait créé de ses doigts d'or tous ses oiseaux mille couleurs, son esprit mauvais chercha le moyen d'y mettre un terme. Une nuit, le fantôme sabre de sang se rendit au palais et tournoya autour de la fenêtre de la princesse. Quand elle fut endormie, il pénétra dans sa chambre, s'empara de ses jolies mains et lui lança le plus abominable des sorts. « Que tes doigts, capables de créer le beau et d'engendrer la vie, deviennent si frêles que plus jamais ils ne puissent tenir un pinceau. Désormais, tu seras la princesse aux doigts morts. » Le lendemain, quand la jeune princesse prit place devant sa feuille de papier blanc, ses doigts refusèrent de lui obéir, impossible pour elle de tenir en main son pinceau. Convoqués par l'empereur, les plus grands médecins accoururent au chevet de la jeune fille. « Le mal dont souffre la princesse vient de ce qu'elle mange trop de bonbons au miel, qu'on lui interdise les sucreries et elle guérira. » « Non, 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 affirma un autre savant. La raison en est que la peinture n'est pas faite pour les filles, voilà la vérité. Donc j'ordonne qu'elle abandonne cette activité nocible et elle guérira. » La première lueur du jour, qui heureusement avait reçu le don de ne jamais s'emporter face aux imbéciles, éclata de rire. « Si mes mains n'étaient pas si fragiles, » dit-elle en s'esclafant, « je vous empoignerai par le bas du dos et vous jetterai dehors. Faites-moi le plaisir de disparaître, vieille baderne ignorante. » Comme un incendie, l'effroyable nouvelle se répandit dans le palais, puis dans tout le pays. « Première lueur du jour est souffrante. Notre princesse aux doigts d'or ne peut plus peindre. La fille de l'empereur a perdu le don de créer les oiseaux. » Retranché au fond de sa grotte, le fantôme sabre de sang savourait son triomphe. Première lueur du jour ne se laissa pas gagner par le désespoir. Au fond de son cœur, elle espérait un remède qui lui ferait retrouver la possibilité de peindre. Un soir, un minuscule oiseau multicolore vint lui rendre visite sur le rebord de la fenêtre. « Princesse, » lui dit-il, « je crois avoir trouvé le moyen de vaincre la malédiction qui te frappe. » « Sans vouloir t'offenser, » lui répondit première lueur du jour, « tu me sembles bien frais, le gentil colibri. » « Ma petite taille est ma force, princesse, » lui répondit l'oiseau mouche. « Mes plumes sont aussi légères qu'une aile de papillon, mais d'une grande solidité. « Voici ce que je te propose, princesse. » Le lendemain matin, elle alla trouver Maître Men Tian, le fabricant de pinceaux, et lui remit un fin duvet de l'oiseau mouche avec mission de fabriquer un pinceau si léger qu'elle pourrait à nouveau le tenir sans peine entre ses doigts douloureux. Le vieil artisan se mit aussitôt à l'ouvrage et confectionna un pinceau d'une délicatesse sans pareille. « Quelle merveille, Maître Men Tian ! » s'écria la princesse aux doigts d'or « Ce n'est pas possible ! » Et moi je te réponds, « Oh si ! » « Dans ce monde, tout est possible ! » Un jeune poète, en apprenant à son tour la malédiction dont la fille de l'empereur était frappée, se rendit au palais. Parmi tous les sujets que le monarque aimait à recevoir à sa table, chat errant sous la lune était celui que les courtisans détestaient le plus. Ce garçon, sale comme un peigne, parlant fort, ne changeant de chemise qu'une fois l'an, le cheveu hirsute, voleur à ses heures, malpoli, rotant à table, se mouchant dans sa manche, et volontiers ricaneur, l'empereur l'admirait. Il lui pardonnait ses impertinences et sa mauvaise conduite, car quand il ne disait pas de gros mots, s'échappait des lèvres de ce bourrien, des vers d'une beauté qui laissait sans voix. « Quelle joie de te voir, petit bandit ! » s'exclama le vieil homme, en se levant et prenant chat errant sous la lune dans ses bras. Le jeune garnement poète, sous le regard jaloux de la cour, fit alors une déclaration incroyable. « Mon empereur, je t'annonce que je vais aller combattre le fantôme maléfique, mais à ma façon ! » Toute l'assistance retint son souffle. Première lueur du jour, assise près de son père, dévisagea l'étrange garçon qui venait de prononcer ses paroles. Chat errant sous la lune, portait bien son nom tant il était maigre et famélique. « Il possède beaucoup de charme ! » se dit la princesse. Le jeune poète se moucha dans sa manche et poursuivit. « Je vais me rendre au sommet de la montagne des portes du ciel et demandait l'aide des forces invisibles ! » Décidément, ce gringalet ne doutait de rien. Personne à ce jour n'avait réussi à gravir cette montagne sacrée. De vertigineuses falaises à pics, infranchissables, rendaient son ascension impossible. « Oublie cette folie ! » s'écria l'empereur. « Ta proposition est généreuse, mais tu vas te rompre le cou, mon matou ! » Chat errant sous la lune, arrêta longuement son regard sur le visage très pâle de la princesse, puis fixa longuement ses longs doigts qui jamais plus ne pourraient créer la vie. Une rage sourde monta en lui et l'envahit. Et, avant même que le vieux monarque n'ait achevé sa mise en garde, Chat errant sous la lune avait déjà quitté le palais. La majestueuse et inaccessible montagne des portes du ciel résista aux assauts du jeune garçon une semaine entière. Jamais un humain n'avait réussi à la gravir. Et ce n'était pas ce chat maigre venu d'on ne sais où qui allait accomplir cette prouesse. Elle fit tomber des pierres sur lui pour le précipiter dans le vide. Puis, elle envoya un aigle royal avec mission de lui crever les yeux. Voyant que cela n'arrêtait pas le moins du monde le jeune homme, elle fit pleuvoir trois jours sans discontinuer afin de le décourager. Chat errant sous la lune, patiemment progressait, cherchant les fissures dans la roche où glissaient ses doigts, utilisant la moindre aspérité pour y poser le pied sans trembler et se hisser vers le sommet. Ce qui ignorait la montagne, c'est que le jeune poète était amoureux en secret de la belle première lueur du jour et que rien ne le ferait renoncer. comprenant qu'elle avait affaire à quelqu'un d'obstiné, la montagne sacrée alla jusqu'à lancer la foudre sur lui, mais rien n'y fit. À l'aube du sixième jour, impressionnée par la volonté de ce gamin téméraire, elle décida de ne plus s'opposer à son ascension. « Que puis-je faire pour toi, jeune fou ? » demanda la montagne des portes du ciel. « La jeune fille que j'aime a perdu l'usage de ses doigts, victime d'un sortilège. Peindre lui est devenu impossible. Montagne sacrée au pouvoir infini ! » implora-t-il. « Aide-moi à créer un pinceau d'une légèreté telle qu'elle puisse à nouveau exercer son art. » « Et pour cela, de quoi as-tu besoin ? » demanda la montagne intriguée. « D'une pincée de cette brume vaporeuse qui nous entoure. Elle remplacera à la perfection les poils de moustache des soldats de la garde de l'empereur que l'on utilise traditionnellement. » « Une pincée de brume ? » « Accordée ! » dit la montagne. « Et puis, il me faudrait également un souffle de cette brise délicate qui frôle la cime des arbres. Elle fera un manche des plus acceptables. » « Un souffle de brise ? » « Accordée ! » dit la montagne. Son pinceau de brume et de vent en poche, chat errant sous la lune, ferma les yeux et inventa, dans l'instant, un poème pour remercier la montagne. La merveille et le moucheron qui la fit beaucoup rire. Puis, brûlant d'impatience, il prit le chemin du retour. La princesse crut que chat errant sous la lune se moquait d'elle. Dans l'étui précieux censé contenir un pinceau, il n'y avait rien. « Il est invisible à vos yeux, princesse, mais il est bien là. » Première lueur du jour, plongea sa main dans la boîte de jade et sentit sous ses doigts le pinceau de brume et de vent. Elle s'en impara avec fièvre, trempa la pointe dans l'encre noire et entreprit de représenter un merle moqueur, nom qu'elle donnait en secret au jeune garçon dont elle aimait la belle tête échevelée et le regard frondeur. Un long trait ininterrompu courut sur le papier et donna bientôt vie à un beau merle qui, après s'est ébrouillé plume, prit son envol par la fenêtre. Première lueur du jour avait retrouvé son don de peindre les oiseaux. « Je t'en serai à jamais reconnaissante ! » dit-elle à chat errant sous la lune. Puis elle ajouta en rugissant. « Puis-je encore solliciter une faveur ? » « Demandez, princesse ! » dit-il en s'inclinant respectueusement le cœur battant. « Si tu acceptes, » poursuivit-elle, « il va t'en coûter, car tu es un homme et un esprit épris de liberté. » Puis elle ajouta d'une voix à peine audible. « Veux-tu rester à mes côtés ? » « Accordé ! » dit chat errant sous la lune en prenant la princesse dans ses brins. Quelques temps plus tard, on aperçut des milliers d'oiseaux tournoyaient au-dessus des pentes du volcan où résidait le fantôme maléfique. Plus le jour avançait, plus leur nombre augmentait. Sabre de sang au comble de la rage faisait tournoyer son sabre au-dessus de sa tête pour tenter de les chasser. « Arrière ! Arrière ! » La nuit d'oiseau prit soudain la forme d'un dragon obscurcissant le ciel. Dans un grondement de fin du monde, le dragon d'oiseau se jeta sur le fantôme et le précipita dans les entrailles du volcan. Et plus jamais on n'entendit parler de lui. Ainsi s'achève la belle histoire vraie de la princesse aux doigts d'or. Ne sois pas étonné, amis lecteurs, ce sont de ces prodiges auxquels on peut assister tous les jours pour peu que l'on soit rêveur. de la princesse aux doigts d'or. 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 C'est parti !